On est surtout là pour former les gens à l'outil informatique, principalement des grands débutants qui n'ont jamais touché l'ordinateur et qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française. C'est plutôt notre public qu'on accueille le plus. On a surtout un public qui vient d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord aussi un petit peu et Afrique centrale principalement. L'idée c'est quand même, même s'ils ne maîtrisent pas forcément bien la langue, c'est quand même qu'ils arrivent un petit peu à se faire comprendre déjà parce que même pour nous, comme les cours, on explique en français, etc. Mais après, c'est surtout au niveau de l'écriture. Si ça ne va absolument pas écrire ou à peine lire, on les accueille quand même. Donc nous, on a mis en place des outils pour accueillir ces personnes-là et leur simplifier la tâche, notamment sur Internet, avec l'idée que ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas la langue qu'on ne peut rien faire sur l'ordinateur. Et c'est aussi leur donner envie de venir, de ne pas avoir peur de l'outil et de se dire que même si je ne maîtrise pas bien la langue, je peux faire des trucs. Donc on a mis en place des outils simplifiés pour aller sur Internet notamment, faire même suivre des cours de français en ligne, parce que beaucoup sont demandeurs aussi. Ils sont autonomes, ils arrivent jusque-là tout seuls et après, ils peuvent avoir besoin de quelqu'un pour expliquer des choses ou quoi. Mais en tout cas, pour aller jusque-là, ils y vont tout seuls. Et au fur et à mesure, ça les met en confiance. Et après, ils se disent, bah oui, même si je ne maîtrise pas bien, je peux quand même faire des choses. Ça les fait progresser et en français avec les exercices qu'ils font en ligne et aussi au niveau de l'appréhension de l'outil, la souris, le clavier un petit peu, quand ils commencent un petit peu plus à être à l'aise. Et aussi les tablettes, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes et des gens qui sont un petit peu équipés, mais qui ne savent pas les utiliser. Voilà, donc on propose, on essaye en tout cas de les accompagner pour qu'ils fassent un maximum de choses. Oui, on en a quelques-uns, donc c'est un petit peu le même procédé, même si là, ils ont quand même été scolarisés. Donc il y a certaines méthodologies qu'ils ont l'habitude, etc. Mais on essaye aussi de leur proposer des choses dans ce sens-là pour qu'ils ne galèrent pas trop avec l'écrit, en fait. On intervient aussi dans des écoles élémentaires, donc dans le 18e, où on anime des ateliers périscolaires. Donc là, c'est des ateliers web radio. Voilà, avec l'idée de donner la parole aux enfants aussi, de s'exprimer et de manipuler, faire du montage son, audio, etc. Mais on a aussi des ateliers robotiques, des ateliers films d'animation et on fait aussi des ateliers de prévention un petit peu dans les collèges. C'est plutôt, voilà, expliquer aux jeunes qu'ils ont une identité numérique, qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec, expliquer les réseaux sociaux, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit, pas le droit, pas mettre la photo du copain si on ne lui a pas demandé son avis. Voilà, des petites choses comme ça, pas cliquer n'importe où sur Internet, télécharger n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu des règles de bon usage sur Internet en particulier, oui, plutôt. Oui, on sort aussi, donc il y a le local de l'espace public numérique et on est équipé d'ordinateurs portables et de tablettes et on se déplace sur site pour former sur place. Voilà. Donc on anime aussi tous les trois mois ce qu'on appelle des apérotiques. Donc l'idée, c'est de parler des nouvelles technologies. C'est aussi, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, tout le monde peut venir, c'est en dehors de l'EPN pour justement expliquer qu'on ne fait pas des choses qu'à l'EPN et c'est autour d'une thématique bien précise, ça dure toute une soirée, il y a des intervenants, des pôles de démonstration et on finit en apéro. Voilà. Tout est bien.